C'est un réel exploit sportif qu'a fait Gaëtan Belamer de l'association Courir pour un cartable. Le 23 décembre dernier, ce professeur des écoles est parti de Mouf aux alentours de 4h du matin afin d'arriver à Vitry-le-François vers 19h, représentant une distance de plus de 150 km. L'objectif était de récolter des fournitures scolaires pour les distribuer ensuite dans des écoles au Maroc ou bien en Tunisie. Plus de 300 enfants sont déjà équipés grâce à différents gestes caritatifs. Écoutez. Franchement, la journée est très difficile, c'était compliqué. Départ à 4h du matin, de Mouf, il y a eu la pluie, le vent, c'était une condition pas idéale du tout pour courir. Mais bon, je suis arrivé quand même. J'ai créé l'association en 2018 avec mon partenaire Joël Hériveau. Et malheureusement qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il était souffrant. Et donc l'objectif c'est de récolter des fournitures scolaires qu'on redistribue aux enfants dans le besoin. Que ce soit en France, ici, dans les villes traversées, et puis à Maud, et également à l'étranger. Les fournitures étaient à déposer au restaurant Big Bay, donc toute la semaine. Et donc les Vitry-le-François ont joué le jeu.